Musique Une règlette qui fait un cinquième de l'art orange. Un cinquième, c'est donc une seule des cinq parties. Prenez un demi de la rose dans la main. Et dans l'autre main, un demi de la rose. On les met ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant ? Un demi de la rose. Un demi de la rose. Deux demi de la rose. Regardons deux demi de la rose dans la main et on rajoute deux demi de rose dans l'autre main. Alors, dites-moi ce que vous avez. Deux demi de la rose. Et deux demi de la rose. Quatre demi de la rose. D'accord. Et je dis, tiens, la rouge, c'est une des cinq qui composent le train aussi long que l'orange. Et la blanche, c'est une des dix qui composent le train aussi long que l'orange. Et c'est ça la prise de conscience fondamentale sur les fractions. D'accord ? Une des dix, ça s'appelle un dixième. Une des cinq, ça s'appelle un cinquième. Une des deux, ça s'appelle un deuxième. Mais on peut dire aussi un demi, parce que dans le langage usuel, on ne dit pas un deuxième d'heure, mais on dit une demi-heure. C'est ça la prise de conscience fondamentale. Puis il y a une deuxième prise de conscience fondamentale. Si je prends dans une main un cinquième d'orange, bah faites-le encore une fois, un cinquième d'orange dans une main et un autre cinquième d'orange dans l'autre main. Je peux les mettre ensemble et en raccourci, au lieu de dire que c'est un cinquième d'orange plus un cinquième d'orange, je dis que c'est deux cinquièmes d'orange. Ça, c'est la deuxième prise de conscience fondamentale, si je veux que les apprentis, au contact desquels je travaille, comprennent le début des fractions. Sous-titrage ST' 501